Bonjour Florence, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Florence Tuvilliers qui a terminé la formation d'olfacto reliance. Florence, elle est infirmière libérale et réflexologue et tu étais fort attirée par l'aspect sécure des huiles en olfaction. Est-ce que tu nous veux bien nous donner ton parcours avec où t'en étais quand t'as pris la formation et ce qui s'est passé ? Avec plaisir. Quand j'ai commencé la formation, j'utilisais les huiles essentielles en diffusion pour mon plaisir et un peu en aroma familial, mais ça restait quand même très approximatif. Ce qui m'a tout de suite plu, comme tu le disais, c'est le côté sécure d'utiliser les huiles essentielles en olfaction. Puis j'ai découvert le plaisir de sentir les huiles et de ressentir les effets des plantes sur moi en fait. Et là, c'est vraiment, c'est là que tout change parce qu'on commence un véritable voyage au cœur de soi et c'est bluffant à vivre. Je me sentais légitime en tant que réflexologue et peu à peu j'ai identifié ce qui me manquait au fur et à mesure du parcours et surtout j'ai pris confiance en moi. Et je me sens prête à l'heure actuelle à commencer à développer toute la réflexologie et à utiliser les huiles en olfaction pour m'accompagner, que ce soit dans l'accompagnement et aussi au quotidien. Elles sont avec moi tout le temps maintenant. Oui, moi ce que j'ai vu, excuse-moi, je te coupe, ce que j'ai vu, c'est vraiment cette transformation où tu étais venue petite souris, tu n'osais pas. Tu me disais, je ne suis même pas sûre que la réflexologie plantaire, ça me plaise. C'était, il y avait vraiment un gros blocage intérieur et puis au fil des séances, ça s'est débugué, ça s'est ouvert. Tu t'es complètement, tu as fleuri en fait durant le parcours et tu t'es complètement transformée. Le côté illégitime, en fait, ça me bloquait tellement que je ne ressentais pas de plaisir. Alors que là, maintenant que là, on a fini le parcours, j'ai juste hâte de mettre en place tout ce qu'on a appris ensemble et d'y aller quoi maintenant. Et c'est ça que je n'avais pas du tout. Oui, oui. Mais de toute façon, enfin le contenu de la formation, il est très riche en information, mais surtout, il est riche en expérience en fait. Et c'est tout ce qu'on vit avec les huiles, avec les plantes, tout ce qu'on ressent au fur et à mesure qui nous fait vraiment grandir et qui fait voir les choses complètement différemment. On est dans l'expérimentation tout le temps. Et le groupe, la force du groupe, elle est énorme. Et c'est vraiment, ça a été un moment, neuf mois de partage vraiment intense entre nous toutes. Il y a quelque chose qui se crée et qui va perdurer, je pense. Et cette formation là-dessus, c'est d'une richesse. Les journées en olfaction, elles ne peuvent pas s'expliquer parce qu'elles se vivent. Et elles sont, enfin, c'est unique. Et vraiment là-dessus, vraiment pour moi, il y a vraiment un avant et un après la formation en alphactoreliance. Dans l'utilisation des huiles, on les voit plus pareilles après et elles sont là tout le temps. Oui, et c'est vrai que ce groupe, il a été très soudé, mais il est soudé et tous les groupes sont très soudés parce qu'il y a aussi cette temporalité. Je sais que souvent, on veut des formations courtes, mais on ne peut pas construire la connexion comme ça, les liens entre chacun et dans le groupe. Juste sur des petits temps, il a fallu vraiment ce temps-là pour que vous construisiez vos liens, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges sur les groupes WhatsApp et je vois que vous êtes très soudés. Donc ça, c'est une fois aussi à voir. Est-ce que, du coup, tu veux rajouter quelque chose sur la formation ? Enfin, tu as gêné beaucoup de choses, mais... Si on a envie de voir les huiles essentielles d'un point de vue, vraiment de le ressentir, vraiment toute la sphère émotionnelle et pas simplement des mélanges, on prend trois gouttes aussi de ça pour calmer la toux et tout, qu'on veut passer sur une autre dimension, il faut l'essayer parce que vraiment, on n'est plus pareil après. Bon, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501